Bonjour à vous, je vais reprendre avec vous le chapitre 2, partie 1, sur la réfraction de la lumière. La partie 2 s'intéressera, elle, aux lentilles. Donc, tout d'abord, expérience sur la réfraction. D'après le TP que vous avez fait, je vous ai mis deux liens ici pour que vous alliez vérifier exactement ce qui se passe. L'objectif ici était de mettre un rayon incident par rapport à la normale qui était ici, donc I1, de le faire passer à travers un dioptre en plexiglas et de regarder ici la valeur I2 de l'angle qui sortait. Je vous avais demandé de représenter en fonction de différents angles, donc vous voyez par exemple I1 ici est égal à 20 degrés et I2 en sortie était à peu près égal à 14 degrés. Ici, dans cet exemple-là, vous voyez que I1 est égal à 40 degrés et que ici I2 est égal à peu près à 28 degrés. Donc, l'objectif pour vous était de déterminer grâce au TP les différents angles I1 et I2 et de vérifier si ces deux grandeurs étaient proportionnelles. Donc, je vous avais demandé ici de tracer sinus I2 en fonction de sinus I1. Si vous l'avez bien fait, cela ne représentait pas une situation de proportionnalité. Par contre, si vous traciez sinus I2 en fonction de sinus I1, vous trouviez ici un coefficient de proportionnalité K. Et donc, ce coefficient de proportionnalité était égal à sinus I2 sur sinus I1. Donc, qu'en est-il exactement ? Imaginez qu'il y a un rayon lumineux qui arrive ici sur la surface de l'eau. Donc, ici, nous avons de l'eau et de l'air. Je rappelle que l'indice de l'eau est égal à 1,33 à peu près et l'indice de l'air est égal à 1. Donc, qu'est-ce qui se passe quand ce rayon arrive, d'accord, sur cette surface de l'eau ? Tout d'abord, on va définir ici la normale. La normale, c'est la droite qui est perpendiculaire à la surface de l'eau au point où la lumière touche cette surface. Donc, ça, c'est la normale. Je vais définir ici un angle I1 qui est l'angle d'incidence qui est l'angle par rapport à la normale. Donc, ici, nous avons l'angle I1. Que va faire ce rayon ? Ce rayon va ressortir en changeant de direction, mais toujours en se propagant de manière rectiligne, et va former ici, avec la normale, un angle I2. Très bien, on peut très bien avoir un schéma de cette forme-là. À savoir, imaginons ici que j'ai ma normale, j'ai mon eau, j'ai mon air, et cette fois-ci, mon rayon incident arrive de l'eau. Donc, mon angle I1, c'est l'angle par rapport à la normale. Donc, la normale, je vais la refaire en pointillé. Elle est ici. Donc, ici, j'ai I1. Et il va ressortir ce rayon avec un angle ici, I2. Donc, vous voyez que le rôle de I1 et I2, c'est inversé, parce que cette fois-ci, le rayon arrive de l'eau. Donc, dans le premier cas, N1, c'est l'air, et N2, c'est l'eau. Alors que dans le deuxième cas, N1, c'est l'eau, et N2, c'est l'air. Donc, en notant successivement les angle I1 et I2 obtenus lors de cette expérience, on a montré que le sinusien et le sinusideux étaient proportionnels. C'est ce qu'on appelle la loi de Snell-Descartes. Donc, que dit-elle, cette loi de Snell-Descartes ? Elle dit que quand vous avez ici un indice d'un certain milieu N1, donc un rayon se propage dans un milieu N1, arrive avec un angle I1 sur la normale, alors N1 fois sinus I1 est égal à N2 fois sinus I2. N1, c'est l'indice du milieu 1, l'indice de réfraction du milieu 2, et N2, c'est l'indice de réfraction du milieu 2. I1, c'est ce qu'on appelle l'angle incident, et I2, c'est ce qu'on appelle l'angle réfracté. Donc, comment appliquer cette loi de Snell-Descartes ? Ça va être l'objectif et l'exercice que vous devez faire. Donc, ici, je vous ai donné trois exemples, 1, 2 et 3, que je vais faire avec vous. Donc, dans ce cas-là, on vous dit, donc la normale est ici, puisque l'air est en haut et le vert est en bas, donc la normale, c'est bien la perpendiculaire au rayon qui passe par le point d'intersection, et l'objectif ici, pour nous, c'est de retrouver, ici, je vais le faire en rouge, l'angle d'incidence de sortie, que vaut cet angle I2. Donc, on a, on va définir le milieu, I1, c'est cet angle-là, donc l'N de l'air, c'est le N1. On arrive au milieu 2, le I2, on ne l'a pas en degrés, par contre, on a le N2 qui est le vert. Donc, d'après la loi de Snell-Descartes, on va pouvoir ici écrire que N1 fois sinus I1 est égal à N2 fois sinus I2. Je vais remplacer dans cette équation chaque valeur que je connais par sa valeur numérique. N1, c'est l'indice de l'air, c'est 1, fois sinus de l'angle I1 qui vaut 30 degrés, qui est égal à N2 qui vaut 1,5, fois le sinus I2 que je ne connais pas. Sinus 30 degrés, si je prends la calculatrice, sinus de 30 degrés est égal à 0,5. Donc, on a 0,5 qui est égal à 1,5 fois sinus I2. Il s'agit d'une équation, je vais diviser par 1,5 de chaque côté et je vais obtenir la valeur de sinus I2 qui est égale à 0,5 sur 1,5 qui donne 1 tiers. Mais moi, ce que je veux, ce n'est pas le sinus I2, c'est l'angle I2. Donc, pour cela, je vais utiliser la touche sinus moins 1 de ma calculatrice et je vais taper sinus moins 1 de 1 tiers. Si je le fais, je vais obtenir un angle à peu près égal à 19,5 degrés. Donc, l'angle I2 est égal à 19,5 degrés. Deuxième cas. Nous n'avons pas la valeur de l'angle d'incidence. Vous voyez qu'il manque le rayon vert. Par contre, on voit ici, d'après le sens de propagation, que le rayon arrive de l'air. Donc, l'air, c'est le milieu 1 et l'eau, c'est le milieu 2. Donc, ce qui me manque ici, c'est I1. D'après la loi de Snell-Descartes qui est ici, je vais pouvoir remplacer les valeurs de N1, N2 et sinus I2 dans cette équation. Je vais donc obtenir N1 qui vaut 1 fois sinus I1 est égal à N2 qui vaut le 1,33 fois sinus I2 qui vaut 40. Donc, sinus I1 est égal à 1,33 fois sinus 40. Donc, ça veut dire que moi, je ne veux pas le sinus de I1 mais je veux le I1 donc je vais faire sinus moins 1 de entre parenthèses 1,33 fois sinus 40. Cela me permet de ne pas arrondir ici le sinus 40 car si j'arrondis ici, ma valeur sera encore plus arrondie ici qui, à la fin, sera encore arrondie. Donc, si vous prenez la valeur au départ exact, vous aurez une meilleure précision à la fin du calcul. Donc, si je fais le calcul sur ma calculatrice, j'obtiens sinus moins 1 de 1,33 fois sinus de 40 qui est égal à un angle de 58,7 degrés. Donc, cela veut dire ici, si je le fais en vert, que mon angle arriverait ici avec un angle de 58,7 degrés. Dans le dernier cas, vous n'avez pas la valeur de l'indice qui est ici. Mais vous voyez d'après le sens de propagation que le milieu N1 est celui-ci et le milieu N2 est celui-ci. D'après la loi de Snell-Descartes, je vais donc remplacer N1, N2, sinus 1, sinus 2 par les valeurs numériques que je connais. N1, je ne l'ai pas. Donc, je vais laisser N1 fois le sinus de l'angle I1 qui vaut 27 degrés est égal à N2 qui vaut 1,20 fois le sinus de l'angle I2 qui est égal à 55. L'objectif, c'est d'avoir N1. Donc, N1 est égal à 1,20 fois sinus 55 divisé par sinus 27. Attention, on ne simplifie pas les sinus. D'accord ? Ce sont des valeurs. Il faut calculer combien vaut sinus 55 et combien vaut sinus 27. Si je le fais sur ma calculatrice, 1,20 fois sinus 55, pardon, et je divise tout ça par le sinus de 27, j'obtiens à peu près un indice de 2,17. J'espère que cela vous a aidé et je vous laisse faire les exercices du livre. Pour ceux qui le désirent, vous avez ici un exercice challenge. Voilà. Merci pour votre attention et à la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501